Voici mon serviteur que je soutiendrai Mon élu en qui mon âme prend plaisir Amen Alléluia Je l'avais déjà enseigné Je crois que l'année dernière J'en ai parlé La dernière conférence j'en ai parlé Le Seigneur dit clairement Voici mon serviteur que je soutiendrai Cette expression dans le français Lorsqu'on dit voici Mon serviteur que je vais soutenir C'est sous-entendu Un voilà d'autres types de mes serviteurs Que je ne soutiens pas Est-ce qu'on a ensemble Si tu dis voici ma voiture C'est parce qu'il y a d'autres voitures À côté de ta voiture Et les autres voitures ne sont pas la tienne Donc tu dis voici ma voiture Alors Dieu dit dans ce passage Voici mon serviteur que je soutiendrai C'est-à-dire qu'il y a des personnes Qui servent Dieu Mais que Dieu ne soutient pas Ou que Dieu ne soutient plus Tu peux prêcher l'évangile Et puis dire que tu es un serviteur de Dieu Et Dieu dit je ne te soutiens pas Il y a des serviteurs que Dieu soutient Alléluia Et dans ce passage qui va suivre Jésus va donner Dieu va donner Cette condition Pour qu'un serviteur Demeure soutenu Par Dieu Donc un pasteur est un serviteur de Dieu Mais il y a des pasteurs que Dieu ne soutient pas Un évangéliste est un serviteur de Dieu Mais il y a des évangélistes que Dieu ne soutient pas Ou qu'il ne soutient plus Un chrétien dans l'église est un serviteur de Dieu Mais il y a des chrétiens que Dieu ne soutient plus Un chandre en train de servir le Seigneur Mais il y a des chandres que le ciel ne soutient plus Quelqu'un qui fait le nettoyage dans l'église Est en train de servir Dieu Mais il y a des personnes qui font le nettoyage Que le ciel ne soutient plus Et quand Dieu arrête de vous soutenir Vous devez avoir l'honnêteté de reconnaître Qu'il y a quelque chose Qui va commencer à vous manquer dans la vie chrétienne Vous êtes des serviteurs de Dieu Mais si vous avez l'humilité Vous allez voir que Il semble que le ciel ne vous soutient pas Le ciel ne vous soutient pas Lorsque quelqu'un n'est pas soutenu par le ciel Il se rend compte que L'extraordinaire n'apparaît plus réellement dans sa vie Il n'y a rien de Sa vie devient très naturelle Très naturelle Il souffre les souffrances de tout le monde Il n'y a pas d'intervention de Dieu Quand il est confronté à des problèmes de loyer Le ciel ne va pas s'ouvrir Particulièrement pour payer son loyer Dieu ne te soutient pas Soutenir une personne C'est l'aider dans sa tâche habituelle Pour réussir même votre mariage Dieu doit vous soutenir Parce que ce n'est pas facile Mais beaucoup de foyers chrétiens Ne sont plus soutenus par le ciel Nous faisons tout avec l'aide de Dieu Mais le texte est en train de dire Qu'il y a des personnes que Dieu n'aide plus réellement Que Dieu n'aide plus Qui ne sentent pas la main de Dieu Dans leurs affaires, dans leur travail Dans leurs activités Il y a eu comme un retrait Et une observation Mais Dieu les appelle toujours Mes serviteurs Sauf qu'ils ne sont pas soutenus Que tu ne fasses pas partie de ce type de serviteur Et que si tu étais un serviteur qui n'était pas soutenu Deviens un serviteur soutenu Et si tu es un serviteur soutenu Qui est en train de baisser les bras Que cette parole-là Vienne t'aider réellement A adopter chacune de ces sept conditions Pour être un serviteur soutenu Alléluia Donc la parole de Dieu est très claire Dieu dit Voici mon serviteur que je soutiendrai Mon élu En qui mon âme prend plaisir Et je veux te dire que C'est vrai que c'est l'Ancien Testament C'est une prophétie des Haïs Mais Jésus même en parle La Bible dit que Jésus lui-même Cherchait à être soutenu Par le ciel Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Dans le livre de Matthieu chapitre 12 Il est dit au verset 15 Mais Jésus l'ayant suis S'éloignant de ce lieu Une grande foule le suivit Il guérit tous les malades Et il leur recommanda sévèrement De ne pas le faire connaître Afin que s'accomplit Ce qui avait été annoncé Par Esaïe le prophète Voici mon serviteur que j'ai choisi Mon bien-aimé En qui mon âme prend plaisir Amen Donc Jésus posait des actes Jésus agissait De sorte que la prophétie d'Esaïe Soit réelle Autrement dit Lui-même Jésus Dieu allait arrêter De le soutenir S'il n'appliquait pas Les différentes conditions Et tu vas voir Que ce sont les mêmes Donc Jésus partait prier Pour les malades Qu'est-ce qu'il a dit ? On dit Jésus L'ayant suisse Et loin de ce lieu Une grande foule le suivit Il guérit tous les malades Il recommanda sévèrement De ne pas se faire connaître Afin Donc ici Jésus a appliqué Deux des conditions Qui font partie des sept Il a dit Il disait aux gens Ne me faites pas connaître Ne vantez pas mon nom Pour pouvoir accomplir Une des conditions Des sept Afin d'être soutenu Par le ciel Autrement dit Si Jésus procédait autrement La main de Dieu Pouvait se relâcher Chaque fois que je lis Ces sept conditions Il y a certaines Je me rends compte que Si je continue Si je ne change pas Si je ne change pas De direction Un moment donné La grâce que je vois Qui m'accompagne Les miracles qui m'accompagnent Les portes qui s'ouvrent Qui m'accompagnent La force qui m'accompagne Peut se retirer Il faut que les conditions Les sept conditions Soient tout le temps Appliquées dans ta vie Et tu verras la grâce De Dieu dans ta vie Alléluia Amen Amen Alors dans Matthieu chapitre 12 Qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit Je mettrai mon esprit sur lui C'est la première des conditions Il annoncera la justice aux nations Il ne contestera pas Il ne criera pas Personne n'entendra sa voix Dans les rues Il ne brisera pas Le roseau cassé Il n'éteindra pas Le lumillon qui fume Jusqu'à ce qu'il ait fait Triompher la justice Et les nations Espéreront en son nom Amen Alors ça c'est la reprise Que la Bible a donnée Du passage de Zélie 42 Vous allez voir que C'est le même Alors on va revenir Sur notre texte On lit ensemble 1, 2, 3 Voici mon serviteur Que je soutiendrai Mon élu En qui mon âme prend plaisir Première condition J'ai mis mon esprit Sur lui Alléluia J'entends pas ton Amen Alléluia La première condition Pour que le ciel soutienne Un serviteur de Dieu Quelqu'un qui balaie à l'église Pour Jésus Quelqu'un qui chante à la chorale Pour Jésus Quelqu'un qui sert Dans les départements Jésus La première condition Qui fait que le ciel Va demeurer dans ta vie C'est que Tu as L'esprit de Dieu Sur toi Ce matin Je vais Particulairement insister Sur ce point De l'esprit de Dieu Sur soi Sur un aspect particulier L'année dernière J'ai prêché un aspect Tu crois que c'est l'année dernière Que j'ai fait ça ? Oui J'ai prêché un aspect Aujourd'hui je veux toucher Un autre aspect Aujourd'hui je veux te parler Que quand l'onction vient sur toi Il y a une chose qui vient sur toi Je te parlais du feu Je te parlais du feu Amen Car je me suis rendu compte que La suite des conditions Depend de la première Mais d'un aspect très particulier Dans la première condition Mettre l'esprit de Dieu Sur soi Entraîne généralement Dans la vie d'un chrétien Deux choses qui arrivent dans sa vie Et l'une d'entre elles Est décisive Pour accomplir les autres Et je prie aujourd'hui Qu'elle descende dans ta vie Au nom de Jésus Christ Parce que sans cette puissance Il nous est impossible De gagner efficacement les âmes Il nous est impossible De prendre les nations Il nous est impossible De faire de toutes les nations Des disciples Sans nous relâcher Amen C'est un don que Dieu nous fait Mais nous devons le recevoir Et ça je vais donc C'est là-dessus Il dit J'ai mis mon esprit Sur lui D'avec moi Saint-Esprit Viens sur moi Alors les fois précédentes Où j'avais enseigné cela J'ai fait sortir la notion Du revêtement Amen Qu'il y a une différence Entre avoir le Saint-Esprit En soi Et avoir le Saint-Esprit Sur soi Tu le vois dans le livre Dans l'évangile de Luc chapitre 4 La Bible dit que Quand Jésus a été baptisé Luc 4 1 Jésus rempli du Saint-Esprit Fut conduit Par l'Esprit dans le désert Donc rempli C'est quand l'eau est dans le verre Quand l'Esprit est en toi L'Esprit n'est pas sur toi Un chrétien qui prie en langue Un chrétien qui est rempli Du Saint-Esprit N'est pas soutenu Systématiquement par le ciel Il est sauvé Il va au paradis Il dit voici mon serviteur Est-ce qu'un serviteur de Dieu Va au ciel ? Oui il va au ciel Est-ce qu'un vrai serviteur de Dieu Pour être serviteur de Dieu Il faut avoir donné sa vie à Jésus Il faut être né de nouveau Il faut croire dans le Seigneur Il faut avoir la foi Mais Vous êtes d'accord avec moi Que la plupart des pasteurs Nés de nouveau Priant en langue On a l'impression que le Seigneur ne soutient pas Combien de gens commencent Des travaux de bâtiment Ils n'achèvent jamais C'est comme si le Seigneur n'ait jamais aidé Combien de gens décident De commencer une église L'église n'arrive pas à passer à 50-100 personnes Écoutez Ils sont des gens intègres Ils sont des gens qui aiment Dieu Ils sont des gens qui prient en langue Mais on ne comprend pas Ils ont des grandes visions Mais tu as comme l'impression que je ne les soutiens pas Quand je dis soutenir Ça veut dire que tu sens que La main de Dieu Rentre dans ton affaire Quand les choses Quand Dieu te soutient Quand tu n'as plus de force Tu sens que le bras de Dieu Vient pour ouvrir les portes Quand tu es perdu Le soutien de Dieu Quand tu t'égares Tu sens la main de Dieu Qui vient te ramener sur le chemin Soutenir une personne C'est souvent lorsqu'elle est fatiguée Lorsqu'elle est désorientée Le soutien de Dieu Tu sens la présence de Dieu Qui vient te garder T'accompagner jusqu'au bout Il faut être soutenu par le ciel Sinon tu es un serviteur de Dieu Tu vas au paradis Tu prèges Jésus Il dit voici mon serviteur Il ne s'agit pas de distinguer Entre les inconvertis et les convertis Non Il s'agit de faire une distinction Entre ceux Qui sont au service de Dieu Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Donc mon message s'adresse à une personne Qui serve déjà le Seigneur Qui font l'oeuvre de Dieu Dans le groupe de prière Dans le département de délivrance Qui font évangéliser Les pasteurs Les prophètes Tous ceux qui font Fils du service de Dieu Sont concernés par ce passage Car il est notoire Que tous ceux qui prêchent Tous ceux qui font les dons spirituels Ne sont pas forcément soutenus Comme on le voit Amen Amen Donc j'ai mis mon esprit sur lui Et avoir l'esprit sur soi C'est l'étape qu'on appelle le revêtement C'est lorsque l'esprit vous remplit Vous remplit Et qu'il déborde Et lorsque C'est comme si vous remplissez un verre Lorsque le verre est rempli d'eau Il déborde Et l'eau vient recouvrir la paroi extérieure du verre Donc l'eau n'est plus simplement dans le verre Il est sur le verre Votre première expérience avec le Saint-Esprit C'est quand vous avez donné votre vie à Jésus Après quoi Vous avez le baptême Que vous recherchez Ça va vous donner la prière en langue Mais le baptême Tout ça C'est être rempli du Saint-Esprit Ce n'est pas encore être revêtu C'est pourquoi un chrétien qui prie en langue Qui n'a pas l'esprit sur lui Ne sera pas vraiment soutenu Il va aller au paradis Mais il va sentir qu'il y a quelque chose Qui lui manque Il faut que tu recherches Le revêtement du Saint-Esprit Est-ce qu'on est ensemble ? Et pour illustrer cela J'utilise l'exemple des corps habillés Vous vous souvenez Un corps habillé C'est un policier Il est policier Qu'il soit en civil Ou en tenue de police Amen Mais lorsqu'il est en civil Il est policier Mais s'il demande à une voiture De s'arrêter Qui en est fractionnel Il ne s'arrêtera pas Il lui sera difficile De faire appliquer la loi Parce que Certes il est policier C'est son devoir De faire appliquer les règles Mais C'est comme si L'insigne de la police N'est pas sur lui L'insigne de la police Est en lui Quand l'insigne de la police Reste en lui Il n'est pas efficace Lorsqu'un policier Est en tenue Si vous le touchez Vous avez touché Le gouvernement Si un policier est en civil Si vous l'injuriez Vous avez injuré la personne Mais dès qu'il porte un habit Si vous l'injuriez Attente À agents de l'état Dans l'exercice de ses fonctions L'état se dresse contre vous Le royaume de Dieu Va pas venir défendre Un pasteur qui n'est pas habillé Avoir l'esprit de Dieu sur soi C'est quand l'esprit de Dieu Vous recouvre Quand il n'est plus simplement en vous Quand l'esprit vous recouvre Amen Quand l'esprit vous recouvre Vous avez accès à des armes Vous avez accès à des ressources Un policier en tenue A accès à des ressources du royaume Plus que celui qui est en civil Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Amen